bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes nous allons parler de poutiste encore mamadie d'oumbouya de ses alcooliques de ce qui se passe à cancan et depuis hier je voulais annoncer nous ne savons pas si actuellement le poutiste il est dans un camp militaire mais ils sont en train de préparer un meeting ça dépend de l'ampleur du meeting si les gens sautent là ils arrivent à mobiliser et là comme ça le bandit il va sortir parce qu'il s'est dit après le mois de ramadan là ça va chauffer sur l'étendue du territoire après le mois de ramadan là il m'a dit le cnrd ils sont déjà au courant que non ça va chauffer personne ne les fera cadeau donc ce qui se passe ce qui se passe là bas nous sommes déjà au courant les arrestations je vous ai parlé de l'un des chefs de quartier vous savez ce sont les prêts les premières personnes qui les ont soutenu dès le début du coup d'état ils ont pris beaucoup d'argent avec eux ils vont sensibiliser les jeunes des mouvements de soutien ils ont bouffé leur argent c'est pourquoi trois chefs de quartier ont été démis de leur fonction et les les arrestations continuent jusqu'à présent dans la ville de canca ils ont presque militariser la ville de canca on vous a dit un côté nana bena laïma dit quoi que tu fasses mettez les coeurs et kako coquet athéna ben hébrou mamadis en cas finir les gens de canca alté d'enfant faire manca horon athé d'enfant fait aujourd'hui c'est la guinée qui est pris en otage mon bras niaïe manca côté c'est pas une affaire de malinqué mamadis tu peux pas tu n'es que un simple traite bandit tu peux pas la guinée toi tu ne peux pas tu n'as ni le niveau regarde déjà une année demi voilà salut à tout le monde la famille le poutiste aujourd'hui il cherche à voir un bain de foule pendant ce mois de ramadan parce qu'il sait qu'après le mois de ramadan c'est chaud et depuis que le président faconné a échangé avec ses militants ah non le bandit actuellement c'est l'intimidation qu'est ce que les gens de canca alouka moukila vous-même vous avez été à canca chalourette il dit aimer aimer d'oubouya comme vous avez aimé le président faconné c'est pas forcé c'est ce que j'ai dit il n'y a pas amour forcé altifé bi altifé siné 1 d'oubouya les gens ne veut pas de toi c'est ça la vérité la démagogie que vous êtes en train de faire mon petit fait mon petit fait quand cacau brato romeo brato romeo c'est le mois de ramadan qu'est ce que vous avez fait pour qu'un broclo loudi à la caca la balle à broclo loudi cabine cabine et cela bill gates docteur janel ou et glavo gil docteur cassoulu damarolo ibrahim krumalu à la kaka broclo loudi chaque mois de ramadan les dons du président faconné bec à holand ça on n'a même pas besoin de rappeler à plus forte raison son gouvernement vous des plaisanteurs comme ça des comédiens des comédiens regardez la situation du pays aujourd'hui vous êtes incapable vous ne pouvez pas altifé bi altifé siné j'ai montré regardez sur ma page j'ai posté des vidéos parce que le guiné aujourd'hui quand vous parlez moi je vous ai dit le général cinq étoiles moi je suis le haut niveau moi je parle pas des artistes je parle pas d'autres choses moi c'est politique et je vous ai prouvé depuis hier c'était des fouilles des arrestations donc comment le général je vous dis quelque chose là je sais que ceux qui m'aiment pas parler mais après vous allez voir c'est ça le général c'est la force du général cinq étoiles non vous allez beau dire ici oh non c'est pas vrai mais appelez les gens de canca ils vont vous dire ce qui est dans leur ville actuellement la ville est militarisée des picots partout ils sont en train d'arrêter les jeunes que ceux qui ont manifesté pour la dernière fois pour le courant alors c'est ça la démocratie des moments de et la première fois la semaine au partage des banditaux les nyonnes à ne bandit l'ignone à ne sont les nyonnes à ne cambré avec le nyonnes ils sont allergiques aux critiques à l'outanale mauvais voilà qu'au faute à faute non à lima benter je vous ai dit c'est des bandit ces gens là c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre ce sont des brigands ces gens là le cnn rd mamadina la groupe mona nous bala amara laïma laïma dit il ya mine albert bandit mon an ou de vous a dit l'armée l'armée est manipulée même ceux qui vont ceux qui vont vous attaquer sont juste manipuler sinon c'est vraiment dommage à nadia m'a demandé bandit loup ils n'ont pas le niveau comme question de jeunes qui a besoin des voleurs des criminels des traites vous pensez que la guiné va avancer avec c'est pour rien ça fait une année et demi qu'est ce qu'ils ont pu faire donc quand kakalu n'a la nia maka a la nia maka mara folienne même si c'est un forestier qui est le président de la guiné au demie au demie n'a la guiné et kankama hôte guiné ma wallah mamaditania même si c'est un peuple qui est président c'est qu'il va faire pour la route guiné laïma dit ne le fera pas si c'est un sou sou qui est présent à dimi kankanien laïma dit n'a qu'elle a mara oufoua ligné sous côté et à maman caribou et à l'enfanté il a fait pour leur intérêt parce que oui on allait les attraper les narcos et le bandit a fait le coup et regardez aujourd'hui le pays moi je vous avais dit donc sensibiliser les jeunes de kankan de ne jamais accepter ce bandit là voilà de ne jamais accepter mamadit parce qu'à loup à lui fait qu'un coquet franca col et soukou à l'effet qu'à coller regardez le maire de kankan mamadit qui nous parlez ici que et personnalisation de la chose publique vous avez vu sa maman fauteuil d'honneur n'est ni à n'est ni cadre de l'administration fauteuil d'honneur au delà de ça mais ce qui se passe chaque matin c'est la maman de dumbuya c'est rigolo le maire le maire c'est-à-dire les cadres du gouvernement ils doivent aller dire bonjour maman pour aller au travail non comme laïma dit qu'on a dit qu'un sandal est la guinéa couro quoi laïma du coup hé hé non la guiné après ça là personne ne va parler de coup d'état ça dit qu'à le bandit vont dégager ce 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 narco du pouvoir non les guinéens ne vont plus parler et le maire de la ville doit aller dire bonjour à la maman de dumbuya pour aller à la mairie non je vous ai dit sont paniqués moi je vous ai déjà dit les gens là ils n'ont plus de soutien morissanda est parti en turquie et la honte du siècle la honte du siècle il est parti vous avez entendu dans les médias ils vont faire retourner le président facondé le président facondé il est plus fort que tous ces personnes moi je vous ai dit au moment opportun les bandits la vont dégager ils sont partis mais oui à santa il va même pas vous dire c'est qui s'est passé en turquie même pour voir elle de gane il n'a pas pu voir erdogan même pour voir j'ai dit audi absolument audience pour voir et dougan il n'a pas pu voir un dougan regarde le la vidéo que j'ai posté sur ma page il est en train de pleurnicher parce que oui la communauté internationale tout le monde a compris que oui ce que nous nous sommes en train de dire aujourd'hui c'est ça la vérité on a affaire à des narcos on a affaire à des bandits on n'a pas affaire à des patriotes comme les gens prétendent on n'a pas affaire à des gens qui ont la notion de la république mais plutôt des bandits comment pleurnicher c'est vous qui avez donné c'est pas les états unis qui vous a imposé 24 mois personne ne vous a vous avez dit voilà on a déjà fait une année et trois mois mais on a besoin encore de 24 mois personne ne vous a imposé 24 mois c'est vous c'est vous même c'est vous qui avez décidé vous dites vous avez appelé les ambassadeurs de de g5 vous dites nous on a besoin de 24 mois après une année trois mois trois mois maintenant si les états unis eux ils disent ils ont chronométré ils ont dit 24 mois où est le problème vous avez déjà dit 24 mois on dit 24 mois chrono où est le problème si vous ne vous reprochez de rien mais il faut voir morisanda lui-même toi qui a ta famille si tu as vécu aux états unis ici toi morisanda tu vas te créer des problèmes transition là c'est juste un temps tu vas faire les états unis à un moment donné il aura des carnages toi morisanda tu vas plus mettre pied aux états unis ici tu as la nationalité mais tu vas faire en sorte ils vont te retirer la nationalité parce que tu es complice des bandits morisanda tu a dit à washington et c'est toi qui est en train d'encourager les bêtises c'est toi qui est en train de dire la communauté internationale tout le monde les institutions et toi même vous savez que les gens montent encore à quoi bon de vous mentir vous même les gens ne veulent pas de vous aujourd'hui regardez le monde entier ça dit les saisies de drogue aujourd'hui c'est en provenance de conakry en europe conakry en afrique conakry en asie conakry les saisies record conakry mais vous pensez que les gens sont bêtes sur le régime qui est là et les gens qui forment ce régime mamadie a compté par mamadie en hollande il a son casier là bas en guinée c'est connu de tous en france il était légionnaire qui a été chassé pour indiscipline alors qu'est ce que vous allez nous dire donc on vous a dit voilà ça ne marchera pas quoi que vous fassiez vous montez vous descendez les gens sont déjà au courant kankakalu chapeau yuré ourolou chapeau montez djampa qui a djampa encouragé ils ont mentir ici on vous a mentir ici au docteur djani voulait faire le coup d'état ils n'ont même pas honte ils ont dit ça devant tout le mon ici que mamadie est venu pour sauver le présent à l'afra qu'on est nanani nanana à l'attesté cela l'année à l'attesté cela l'année volontaire dit vous c'est le mois de ramadan à l'attenté brina duna aujourd'hui regarder hum à l'accadopter djani l'amaliabi man kakadron et con coco comment calier baka kalouf à l'eau d'un calé molle co ça dit momo il a malé l'abbé man kakadri de bréthi la malade mkola kalou lakak la maléabi alvarabana bouton non non et assiné tabonte des menteurs ils sont des manipulateurs moi je vous ai dit dès le début si vous comptez sur dialogue ou je ne sais quoi avec ces bandits là et vous allez vous allez attendre vous allez attendre vous allez encore beaucoup attendre moi je vous ai dit ces gens là il faut les mater ce sont des rebelles une c'est à dire la rébellion ce max on mate la rébellion on ne négocie pas avec des rebelles maman dit est un rebelle maman dit dougouya est un rebelle voilà on ne négocie pas avec un rebelle je vous ai déjà dit depuis le début vous êtes en train de perdre du temps d'a dit ça fait quand même de temps il est parti c'est que vous allez venir lui déjà ça fait une année et demi déjà il ya eu quoi il ya eu récemment le guiné vous êtes en train de rêver vous n'avez pas vu les états unis ont touché l'affaire de chronogramme ils sont fâchés parce que eux mêmes ils savent qu'ils vont pas respecter eux mêmes ils savent qu'ils vont pas respecter ce chronogramme je vous ai déjà dit maman dit en train de préparer autre chose vous vous êtes en train de dormir je vous ai dit si on doit combattre ces bandits lévons nous c'est pas l'affaire de soussous de forestiers de peules de malinqués c'est la guinée qui est en danger aujourd'hui les narcos ont pris le pouvoir ceux qui veulent profiter peuvent en profiter mais la situation du pays aujourd'hui si tu veux faut même pas aimer le présent faguardé mais la vie avant le 5 septembre et la vie maintenant les activités dans le pays les pme 1 le nombre de travailleurs à la fonction publique aujourd'hui est ce qu'on a besoin d'aimer le présent faguardé pour faire la différence là tu n'as pas besoin d'aimer le présent faguardé mais c'est de comprendre la vie on a connu sur ebola malgré ça la guinée coupé du reste du monde mais la gérance comment le présent faguardé a tenu ça c'est devant tout le monde il faut être il faut être fou ou bien il faut être ranculé pour ne pas reconnaître ses mérites après ça il ya eu la crise politique malgré les manifestations et consorts l'économie guinéenne se portait bien on a connu ebola et kovid tout récemment le pays encore coupé mais malgré tout vous avez vu la différence des bandits qui viennent il ya actuellement y'a pas kovid y'a pas ebola pas manifestation politique le pays à terre parce que quoi parce que c'est des bandits qui ne veulent pas partir c'est eux mêmes qui sont en train de créer des conditions où n'est pas que les gens aillent investir en guinée les baillons de fonds qui va donner son argent à des bandits à des narcos comme ça aujourd'hui ils sont plus sont sortis même l'université y'a même pas eu de financement j'ai dit même l'université l'université guinéenne chaque année on donnait de l'argent mais cette année vous savez pourquoi parce qu'ils ont compris que ceux qui gèrent ce sont des bandits c'est ce qui fait qu'ils n'ont rien aujourd'hui c'est pourquoi ils peuvent pas recruter c'est ça la vérité il n'y a pas de climat de confiance il n'y a pas de climat de confiance ce sont des bandits ce sont des bandits qu'on a affaire à des bandits et c'est ce que les gens ne comprennent pas vous voyez ils attaquent nos pages partout ils les journalistes ils veulent pas qu'on les dénonce ces bandits là donc au mollou à la lia maka à la lia maka ce n'est pas question de présents faconné voilà présents à la connaissance n'allia 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 fait agne au black ré fait mais c'est il s'agit de l'avenir de ce pays ce n'est pas ces bandits là qui peuvent le faire ils n'ont pas de niveau des gens comme les amara des tonneaux vides comme ça déjà comme l'aï m'a dit après non c'est question des jeunes quels jeunes des jeunes bandits qui sont en train de construire des châteaux en train d'humilier nos élites des gens qui ont apporté un changement ce pays qu'à l'état soit petit la route nationale c'est vos rires sont flanqués dans les projets des autres mais quel projet qu'eux même ils ont monté tout ça ce sont des projets du fama à un moment donné le président faconné avait bloqué ses projets pour faire des audits les humiliations qu'ils sont en train de faire le président faconné n'a pas eu besoin de ça s'il était comme eux des cours chasse aux sorciers comme lui même il disait au début et je vous ai dit tout ce que maman dit a dit dans le début dans son discours c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est venu faire et vous même vous avez écouté le bandit il dit et je vais faire le sale boulot quelqu'un qui est conscient qui est normal qui est venu s'arrêter devant vous je vais faire le sale boulot oui c'est son sale boulot pour faire plaisir à la france sinon quelqu'un qui est conscient ne va pas venir s'arrêter devant les guinéens pour dire sale boulot et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire chasse aux sorciers est ce que pour développer la guiné on a besoin vraiment de air guiné parler de coup de connerie le président faconné ne s'est pas mêlé de air guiné pour travailler si vous savez que vous êtes fort les autres n'ont rien fait vous êtes venu vous avez saisi leur passeport gelé leur compte mais ils sont là en train de faire bruit bavadage seulement attaquer les autres humilier les autres de vous rien réunis seulement de tout cas réunis qu'est ce que vous pouvez faire pour ce pays rien rien du tout à part la démagogie ah non la refondation gabégie financier à part blabla c'est pourquoi je dis vous êtes transition blabla transition zapata homo nomato homo nomatina moi je vous ai dit à part le président faconné il ya deux personnes il faut même pas que vous allez vous tromper ça ça c'est clair et net si ce n'est pas le présent faconné le candidat du rpg c'est un docteur cassouri et elle est celui d'aller si vous dites que vous là vous allez venir vous ne laissez pas le choix au peuple de guiné de choisir son président vous vous allez venir imposer ou alors il sait que la guiné n'ira nulle part il n'aura pas de paix parce que nous-mêmes on sait c'est ce que vous voulez vous les bandits vous ne voulez même pas de stabilité mais vous allez sauter c'est pourquoi je dis ce qui est bon pour ce pays qu'à la face cela mais vous les bandits là vous allez sauter si aujourd'hui on doit parler d'élection vous savez que c'est entre les deux c'est entre la cellule et dr cassouri si le présent faconné n'est pas notre candidat donc il faut tout faire maintenant les manoeuvres moi je vous ai dit dès le départ ils ont même cherché à dire mettre mandat d'arrêt internationale contre elle a condamné la condamnée la constitution là c'était déjà fini moi je vous ai dit dès le départ tout leur plan c'était oui de tromper elle est celle où d'aller de rentrer et d'une heure on a laissé tomber tel mais ils ont compris maintenant le temps presse qu'est ce qu'ils vont faire ils ont même cherché à dire mettre mandat d'arrêt internationale contre elle a celle d'aller qui va exécuter le mandat des bandits chalourette s'est flanqué là bas non il n'a pas dit que nous il a un secret ils peuvent ne pas rentrer de vous rien comme ça là vous pouvez faire entrer qui dans le pays là même un sans papier qui quel est l'état sérieux si ce n'est pas le mali ou bien le burkina qui vous qui vont exécuter vos autres mais quel est l'état sérieux le sénégal à côté là ils vont pas le faire la Côte d'Ivoire ils ne le feront pas la Syrie à Lyon le libéraire ils ne le feront pas quel est l'état sérieux qui va exécuter des ordres de vous les narcos venez vous asseoir à embrouiller les gens on va faire entrer le président facondé il y a ceux qui parlent on va faire ça on dirait que vous vous êtes des élus du peuple des bandits des gens qui ont tué les gens le 5 septembre on ne sait même pas où se trouvent les corps venez vous flanquer pour raconter des salades vous vous allez faire entrer vous pouvez faire entrer qui en guinée quel est l'état sérieux qui va vous regarder les institutions aujourd'hui les gens refusent de vous financer parce qu'il n'y a pas de climat de confiance parce que vous êtes des bandits parce que vous ne vous ne respectez même pas vos engagements tout ce que vous avez dit le 5 septembre vous avez respecté quoi la souffrance la misère les organisations des droits de l'homme tape sur vous vous étiez là vous avez cru que vous avez fait le mal au présent facondé voici vous devant les frères vous pensez que gérer le pays c'est c'est grand gros bête comme vous pensez que c'est la taille ou bien la forme le physique l'âge c'est le savoir faire personne personne ne va exécuter vos ordres ça de vous même vous êtes renfermé sur vous même là bas vous êtes renfermé sur vous même vous ne savez même pas ce que vous allez faire alba albra mouriya mankakano albra mouriya al malo ali ok ok al tc mol recruter la barrec ça dit plus de vingt-cinq mille personnes ils ont créé plus ça dépasse même trente mille chômeurs un état c'est de créer des conditions de travail ici aux états unis les présents après après 100 jours seulement on parle combien d'emplois vous avez créé on commence par ça 100 jours ici vous vous venez votre seul moyen de lutte c'est d'envoyer les gens à la retraite même si c'est des gens qui avaient même dépassé l'âge de la retraite tant que ce sont des guiniens ils nourrissent leur famille vous devez être fier mais ok on dit non c'est des vieux ils devaient aller à la retraite oui on a accepté leur communicant bidon ils ont dit ça des médias mais aujourd'hui ça fait comme un état aucun média n'est pas de recrutement aucun média aucun média oui toi général boc il dit que rapide amara oui c'est mon mardi qui va partir avant moi inshallah voilà et d'ailleurs même tu es banni sur cette page c'est à dire vous allez créer des faux comptes moi le général je suis plus je dis on n'est pas au même niveau vous pouvez venir je vous bloque vous créez encore d'autres points c'est vous qui avez qui a envie d'écouter le général parce que tous les autres là ils racontent quoi donc nous on n'a pas besoin c'est à commencer il faut pas répondre ces petites personnes il faut pas répondre on m'a dit à de là bas à djoumane même à la soubouane ou atala a tédien fafait quand j'entends des gens c'est à dire et esprit païen nous dire que non qu'on a les massa ko masaya ala ma fong kouviat et c'est le même à la soubouane ou atala qui dit quand il donne un président qui a pitié qui fait tout pour son pays vous dites que non ce présent n'est pas bon c'est encore le même à la soubouane ou atala qui dit qu'il va vous imposer un président qui est mauvais qui est mauvais tout ça c'est dans le courant non est-ce que moi j'en ai besoin d'inventer donc quand vous dites toujours masaya ala non oui mais tenez compte il faut combattre aussi masajou il faut le combattre masajou celui qui est mauvais là des gens comme les frau il faut les combattre donc si vous n'avez pas compris ça vous cherchez à endormir les consciences masaya quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur tué des gardes des gens qu'il a connu les seydoux les benjamins des jeunes qui lui-même il venait saluer à la présence il vient il les tue qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président facondé vous vous flanquez pour dire qu'au masaya ala la quitte il est allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous il n'a pas dit d'imposer il n'a pas dit d'imposer donc quand vous venez vous asseoir on dirait que vous êtes des imams ou vous connaissez quoi mais ce qu'il a dit dit cela on dit choisissez le meilleur d'entre vous mais entre être allah subhanahu wa ta'ala lui il nous recommande il nous il nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs envers lui-même et nos bienfaiteurs quelqu'un qui te lave qui fait tout pour vous il ya eu combien de mensonges au départ non c'est le coup d'état il de mouya parce que le droit de silence aux présents facondé ils ont profité de cela pour tromper acheter leur conscience non maman dit il est en train de travailler fait c'est que le président facondé a entamé mais depuis que le président facondé a parlé le rideau est tombé les menteurs maintenant ils n'ont plus d'arguments via 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 moi je vous ai dit moi je préfère mourir dans ce combat là rien personne n'est plus influencé sur moi je vous ai dit je ne veux pas votre argent je vais donner ça qui vous m'avez proposé combien d'argent plusieurs fois trois cent mille trois cent cinquante mille dollars juste de me taire que de n'est même pas vous juste me taire seulement je vous ai dit quoi ma conscience d'abord ma propre conscience va me frapper l'argent là est ce que je peux donner ça à mon moment je vais donner ça à qui à quel parent est ce qu'il ya de la braque à des dents je vous ai vu tuer des gens la garde présentielle je vous ai vu trahir le président facondé que moi les gens m'ont connu sur les réseaux sociaux pour ce combat vous pensez que moi je suis maudit ce n'est pas mieux de mourir que les gens disent ah non on est d'amoré 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 c'est quelqu'un de parole mais que de prendre cet argent je meurs je meurs quelques jours on me voit bon je parle d'abord j'ai dit ah voilà ce qu'on va faire où je vais me taire les gens vont dire oh le traite ils vont insuiter tous les ressortissants de d'amoré ils vont insuiter tous les conniens qui ont le jeune conniens qui est maudit la traite là il fait ça c'est ce qu'ils vont dire donc moi ma dignité là l'argent que vous me proposez là ça ne peut pas acheter ma dignité ce qui peut acheter ma dignité c'est le bonheur de la guinée ma dignité c'est ça c'est votre départ ma dignité donc vous ne pouvez rien ne vous fatiguez même pas payer encore des gens pour dire que vous allez vous attaquer à moi ou chercher moi je vous ai dit vous m'avez encore grandi de plus vous faites tout vous me rendez encore plus fort quand quelqu'un vous dérange vous vous passez pas des trucs vous pensez que vous êtes en train c'est maintenant les gens ont plus confiance allez-y regarder mes vidéos maintenant c'est là c'est maintenant les gens ont compris je vous ai dit tout vous traite là parce que moi je vous ai dit ce que je fais là si c'est pour venir prendre ou bien de l'argent venir attaquer quelqu'un c'est allah qui va me punir moi je vous ai déjà dit si on me paye pour venir attaquer quelqu'un c'est allah qui va me payer moi je ne dis pas si quelqu'un dit à damaro tiens voici ça ton prix prix de l'essence prix de téléphone ou quelque chose comme ça je ne parle pas de ça mais pour dire que moi je vais venir faire mes vidéos regardez j'ai pas de chaîne youtube mes comptes actuellement c'est pas monétisé donc je le fais de moi même les gens prennent mes vidéos ils se font de l'argent sur youtube ou autre chose parce que je vais même pas aller sur tout ce tir quand je vais le faire c'est encore les mêmes idiots qui vont dire oh non 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 il veut parler juste pour se faire de l'argent pour la visibilité des trucs vous avez vu d'autres font plus de vie moi je vous ai dit je suis plus fort que vous moi j'ai un mental d'acier je vous ai dit je suis plus fort que vous on a soutenu le rpg au départ vous avez vu moi damaro j'ai été en guinée j'ai payé mon billet c'est pas le rpg donc je vous ai dit c'est pas vos paroles ou vos diffamations vos conneries là qui peuvent moi me rabaisser je vous ai dit de chercher à connaître qui est damaro l'éducation que moi j'ai reçu ma famille ou quoi avant de vous de vous mettre à raconter des conneries sur la vie des gens vous ne connaissez même pas quelqu'un vous vous mettez vous vous cherchez c'est à dire c'est des gens ils n'ont ça dit ta vie dépasse mille fois leur vie c'est eux qui viennent s'asseoir qu'ils vont parler du général moi je vous ai dit voilà si je réponds si je réponds à un petit blogueur encore c'est que mes abonnés là désabonnez vous de ma page moi je vous ai dit quand vous me voyez fait quelque chose laissez moi faire je sais pourquoi je le fais mais comme je voulais dit là si vous me voyez en train de répondre à un petit blogueur ne me portez plus confiance il peut vous raconter s'ils veulent ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent ça glisse sur mon corps moi je dors je me réveille je mange je fais mes activités aucun parmi eux je ne suis jamais venu se demander à quelqu'un donnez moi de l'argent cotisation aidez moi je n'ai jamais fait d'accord donc moi je m'en fous de votre à lala merci à tout le monde